Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire une petite vidéo qui va être une vidéo haul. Donc pour vous présenter ma commande Sigma, puisque j'ai commandé mes premiers pinceaux Sigma en fait. Donc je suis toute fière, donc je voulais vous en parler un petit peu. Et j'ai commandé également par l'intermédiaire de l'or qui a une page sur Facebook. Donc c'est de l'or dans vos make-up. Donc je vous mettrai le lien vers sa page dans la barre d'infos. Qui m'a envoyé super gentiment des vernis Catrice. Je vous l'ai testé en fait, j'avais craqué sur les couleurs et je voulais les tester. Donc elle m'a envoyé 6 plus un gel liner qui apparemment est très bien. Donc je voulais vous montrer tout ça. Voilà, donc on commence par les vernis. Donc celui-ci, c'est le numéro 680 qui s'appelle Kaki Péry. Donc il ressemble à ça. Hop. Alors je les ai mis un petit peu à l'arrache pour vous faire le swatch. Donc ils sont bien, ils tiennent bien. Donc moi je polie toujours mes ongles avant. Pour pas qu'ils disent de gros mots. Donc je les polie avec un polissoir. Pour qu'ils soient polis. Et ça y est, ça commence. Et donc ça tient au moins une semaine. Je mets un top coat tard dessus. Et ça tient super bien. Donc j'en suis contente. Le seul petit reproche que je peux leur faire à ces vernis, si ce n'est mis à part deux que j'ai, c'est qu'ils ne sont pas très opaques. Donc il faut bien deux bonnes couches minimum pour qu'ils soient vraiment la couleur que vous voyez là. Donc voilà pour le premier. Ensuite, elle m'a envoyé un violet pailleté. Comme ça. Qui est le numéro 440. Qui s'appelle I wear my sunglasses at night. Je mets, j'ai mis mes lunettes de soleil dans la nuit. Super. Et donc c'est celui-là. Vous voyez comme c'est bien mis, j'ai débordé partout. C'est très classe. Je les ai vraiment mis pour vous montrer. Donc voilà. Ensuite, il y a un gris magnifique. Qui s'appelle Captain Sparrow Boat. Captain Sparrow. Le 620. Qui est un gris nacré comme ça que je trouve somptueux. Voilà. C'est celui-là. Je les trouve quand même vraiment très très beaux tout ça. J'ai du mal à choisir ce que je vais mettre, quand, quoi, comment, pourquoi. Voilà. Celui-ci qui est en fait un petit peu holographique scarabée. Donc il a des reflets à la fois violets et verts suivant la lumière. Je ne sais pas si vous allez trop trop le voir à la caméra là. Il s'appelle Iron Mermaden. C'est le numéro 490. Vous ne le verrez pas. De toute façon, je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos. A savoir que ce sont des vernis que l'on ne peut trouver que dans certains Auchan en France. Et sinon en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique je crois. Donc Laure me les a envoyés parce qu'elle est du Luxembourg et qu'elle a fait ça très gentiment parce que c'est une fille adorable. Et j'avais envie de tester. Donc voilà. Mais sinon c'est difficile voire impossible de les trouver en France. Donc celui-là, c'est celui-ci. Qui rend... Alors celui-là, il faut au moins deux ou trois couches pour que ça rende vraiment... Vous voyez là, il fait vert et là il fait violet. Pour que ça fasse vraiment ce que vous voyez. Il m'a un petit peu déçue celui-là parce que je le trouvais très très beau. Et en fait sur l'onglet, il m'avait déçue. Ensuite, il y avait celui-là qui est magnifique. Alors celui-là, le After 8. C'est le numéro 600. Et c'est celui pour lequel j'avais complètement craqué avant même qu'elle me les envoie. Je lui ai dit celui-là, je le veux absolument. Et celui-là, contrairement aux autres, il est bien bien opaque. Donc une couche suffit. J'en ai mis deux. Mais une couche suffit. Et c'est un drible T qui a des reflets presque... Ouais, bleu canard. Et celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et le dernier, c'est un mort doré un petit peu. Numéro 660 qui s'appelle I Am A Star. Donc qui est comme ça. Et qui est aussi magnifique. Je pense que celui-là, c'est celui que je vais mettre cette semaine. Oui, parce que je me vois mal sortir avec les ongles comme ça. Voilà. Mais bon, je le trouve vraiment très très beau. Il passe bien pour l'hiver, je trouve. Il est mort doré kaki. C'est quand même des très jolies couleurs. Ça, c'est peut-être plus pour l'été. Et les autres, plus pour l'hiver. Mais voilà, ils sont vraiment tous magnifiques. Donc voilà pour ces vernis. Et ensuite, elle m'a envoyé un gel liner. Donc c'est le Black Jack with Jack Black. Donc c'est le 010. Donc c'est un gel liner noir. Je ne l'ai pas encore testé. J'attendais de faire la vidéo pour le tester en fait. Pardon. Il y a déjà une jolie empreinte dessus. C'est mon doigt. Donc je le testerai, je vous dirais, éventuellement sur Facebook ou ce que j'en pense. Je ne mets pas beaucoup d'eyeliner. Mais c'est vrai qu'en gel, je trouve ça plus pratique. Et donc voilà, je vous dirai ça. Et après, donc ma commande Sigma. Donc le seul petit défaut, donc c'est ma première commande Sigma. Je pense que je ferai d'autres commandes parce que j'ai testé vite fait comme ça sur ma peau les pinceaux. Et ils sont juste super bien en comparaison à Mac. Franchement, ils ont l'air très bien. Vu ce que j'entends de partout, de toutes les youtubeuses, ils ont l'air top. Donc vu le prix, il n'y a pas trop de raison de s'en priver quoi. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux. Donc j'ai commandé le numéro E65. Ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire parce que je m'embrouille un peu. Le seul petit reproche que je fais, c'est qu'ils sont arrivés en quasiment 3 semaines. Et j'ai trouvé ça super long. Donc 3 semaines, les frais de port sont super chers. Donc il t'a commandé tout ce que vous voulez parce qu'ils sont super chers. Je ne sais plus combien c'est. Mais voilà. Ceci dit, comparé à un pinceau, par exemple Mac, qui coûte entre 24 et... Voilà, par exemple, le 217 et le 239, ils sont à 24 euros. L'équivalent chez Sigma, j'en ai eu pour 50 euros pour 1, 2, 3, pour 5 pinceaux. Donc 10 euros le pinceau, frais de port compris. Donc je pense que ça vaut le coup. Donc je vous disais, le E65, C'est un pinceau biseauté qui est, je pense, en poil synthétique. Non, ce n'est pas je pense, c'est sûr. C'est en poil synthétique. Et en fait, c'est fait pour faire... Donc eux, ils disent ici, fort l'application du gel liner, on en parlait justement. Et les lower lash line, je vais y arriver, les rat-de-ceils inférieurs. Donc oui, effectivement, moi je l'ai pris tout simplement parce que j'ai un pinceau pour faire mes sourcils. Donc ça peut, je pense, servir pour faire les sourcils. C'est un pinceau assez précis et synthétique. Moi, j'en ai déjà un qui est le, je ne sais plus quoi, de Make Up For Ever. Le 1N, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Ou le 9N, bref. Et donc, ça va être surtout pour appliquer le gel liner parce qu'il est vraiment petit et précis. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé le E55. Qui est un dupe du 239. Donc le pinceau plat de chez MAC. J'ai trouvé un lien sur internet. Donc pareil, je vais vous mettre en barre d'infos. Un lien qui vous donne tous les dupes entre MAC et Sigma au niveau des pinceaux. Donc c'est par rapport à ça que j'ai commandé. D'abord par curiosité parce que je voulais tester. Parce que tout le monde en parle et qu'ils ont vraiment très bon rapport qualité-prix. Ils ont un très bon rapport qualité-prix. C'est quand même des beaux pinceaux. Quand vous voyez, comparez... Le 239 de chez MAC. Que tout le monde connaît. Et le E55 de chez Sigma. Donc c'est pas tout à fait les mêmes. Vous voyez déjà, c'est pas la même couleur de poil. MAC, poil naturel. Sigma, poil naturel aussi, je pense. On va pas dire de conneries. Si j'en dis, vous me reprenez. Je suis pas non plus une pro. Mais voilà, en termes de pinceaux, je trouve qu'ils sont bien faits. Regardez le MAC. Moi, il a un an, même pas. Il est déjà tout... Je passe pas à la machine à laver, je veux dire. Mais voilà, ce qui est incrusté dans la gravure est déjà parti. Donc je sais pas ce que ça va donner avec Sigma. Mais voilà, 24€, 10€ frais de port compris. Ma foi. Voilà. Ensuite, j'ai commandé le dupe. Donc le... Alors c'est pas le vrai dupe puisque le dupe, c'est le E35, je crois. Donc celui-là, c'est le... Non, E30. Je sais plus, j'ai des conneries. Le E25. Ça y est, on va y arriver. Le E25, c'est le dupe du 217. Et le E35 peut également faire l'affaire. Donc le E35, voilà, c'est un pinceau estompeur comme ceci, en poil synthétique. Pour vous faire la comparaison avec le 217 de chez MAC, il a les poils un petit peu plus longs. Bon, le mien est sale parce que le 217 de chez MAC est sale, je viens de l'utiliser. Il a les poils un petit peu plus longs. Il est plus arrondi. Il est plus arrondi. Il est peut-être aussi plus... moins précis, du coup. Moins précis. Donc celui-là, c'est le E35. Et il vous envoie, vous savez, à partir de 30 dollars, il vous envoie un... un E25 de voyage en cadeau. Donc celui-ci, en revanche, c'est le vrai dupe. Donc vous voyez que la taille de poils, c'est les mêmes. C'est aussi des poils naturels. En largeur, c'est quasiment la même chose. Et en longueur aussi. Franchement, c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes. C'est con de payer ça. Après, je ne sais pas, je ne les ai pas testés. Je verrai l'usage. Mais c'est con, quand même, de payer un 217 de chez MAC 24 euros quand là, vous en avez un qui est gratuit, offert, ou qui coûte 10 euros. 10 euros frais de port compris, alors que c'est les mêmes, quoi. C'est les mêmes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai commandé un petit pinceau de précision. Donc ça, c'est pour faire, par exemple, les Outer V. C'est aussi en poils synthétiques. Donc c'est le E30. Voilà. C'est un petit pinceau de précision. Soit pour avoir vraiment un coin externe très précis, soit pour avoir un coin interne. Pareil, il y a pour faire les petits coins de précision, quoi. Voilà. Et je me suis commandé, alléluia, un pinceau blush. Ce n'est pas trop tôt. Donc, il est biseauté. C'est le numéro F40. Et c'est mon premier pinceau blush. Donc, elle est contente. Voilà. Donc, il vous envoie ça. Je dis ça pour celles qui ne connaissent pas, parce que je pense que j'arrive un petit peu après la guerre et que tout le monde connaît. Il vous envoie ici le petit dépliant avec tous les pinceaux pour le visage. et les explications, à quoi ça sert, etc. Et la même chose avec tous les pinceaux pour les yeux. Voilà. Le tout, donc avec les pinceaux et tout, dans une petite pochette comme ça, en organza. Et donc, le petit pinceau en cadeau, donc le E25, qui arrive dans une petite pochette comme ceci. Voilà. Je pense que concernant ce petit haul Sigma Catrice, je vous ai tout dit. Je vous remonte les swatchs des vernis. Personnellement, j'ai complètement craqué. Bon, il faut aimer les... Il faut aimer ce qui est un petit peu irisé, satiné. Sinon, il y en a des mats aussi, mais... Voilà. Écoutez les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !